salut salut la grand famille c'est encore ma rossy bejo je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver si les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille je vous présente une petite vidéo il ya des gens qui font des petits meetings dans les villages dans les dans les villes dans les communes tout ça là voici quelqu'un que je vais vous présenter qui est en train de dire de n'importe quoi je pense qu'il délit on dit c'est babo qui peut amener la souveraineté encore d'ivoire c'est babo tu vas faire ça là encore d'ivoire yédiou votre histoire de babo là où moi quelqu'un qui va venir faire des meetings salauds comme cela moi je veux poser la question tant que babo est au pouvoir là babo a fait quoi babo a fait quoi et puis on peut pas respirer surtout c'est babo 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 après encore c'est pas les déshabiller babo oui ce qu'elle soit ici c'est lui ici c'est lui qui a fait léger des jambes sur le lit après vous avez quel problème au juste vous avez quel problème au juste vous quand vous parlez là s'il n'y a pas non de à la salle d'endré votre qu'il magique il n'a pas de fait voici quelqu'un qui est en train de dire non il délit trop il délit je pense que la jeunesse ivoirienne il est temps de se réveiller il est temps de se réveiller on veut le développer moi on ne veut pas les gens qui vont danser faites très attention moi je suis jeune comme vous je sais pourquoi je suis venu ici la toilette je suis venu ici les réseaux sociaux moi je suis un comédien j'ai fait mes petits sketchs j'ai mangé je peux dire là bas je me retrouve mieux là bas pourquoi j'ai décidé de dire je vais faire des vidéos pour que ça puisse se réveiller vraiment les niveaux intellectuels des personnes qui sont un peu qui sont qui sont qui sont un peu perdus dans la nature parce que quand je regarde je m'assoie je regarde je pense que nous qui faisons des vidéos c'est nous même on est les plus idiots même si c'est si c'était des gens qui ont fait des conférences des mythiques tout ça là dans les bancs à tir dans les banlieues là eux aussi ils sont dans même panier et réveillons-nous réveillons-nous en oui bah il va d'un oké oui bah bon ceux qui ont dit non oké oui babo babo est vieux pour être candidat mais si babo vula babo n'a quête candidat le rhdp dit si babo est candidat à la scène est candidat là vous allez pas d'un oké oui l'autre est vieux que l'autre c'est ça on dit pourquoi les gars dit non que lui babo est vieux pas y regarder lui même sa démarche avec quelqu'un ils ont castré regardez bien sa démarche regardez bédier aussi quand il voit pour bédier là même en vrai quelqu'un là à 5 en plein midi quand il est pas mis tu es en public comme ça voyait de monter là et puis diarrhée te prend même ta démarche méchant c'est comme ces démarches de bédier tu es là tu vois pour papa à deux mêmes là là c'est grave encore pour papa à deux même andré quelqu'un même qui a saoulé tout ça là on vous dit les viola sont vieux il n'a qu'à se reposer ils n'ont pas désigné uniquement à babo pour dire babo faut te reposer non on dit vous êtes vieux les viola envoyez vos représentants qui les gens tu peux vous représenter et à travers votre nom là on peut lui on peut on peut voter sur ces gars là mais vous ne voulez pas vous pas vous dites non que babo ou rien mais dommage vous dites que babo ou rien là c'est comme aussi le rdp dit à la san ou rien c'est parce que nous on veut plus encore que un vieux mais au pouvoir comme papa comme félicite ou brogni c'est pour cela on vous parle réveillez vous aussi il voit rien il voit rien moi je vous dis le jour les trois leaders là sont candidats mon frère nous on est là on est en train de parler matin midi soir que bédier n'a rien foutu babo aussi pareil voici à la santé en train de nous enlever dans le noir dans l'oscurité il nous envoie la lumière mon frère tu veux rester dans le noir tu veux rester dans l'oscurité ou tu verras la lumière faut réfléchir faut réfléchir ce qui parle vous vous aussi qui viennent boire là eux là eux on est dans de l'argent c'est pour cela les gars depuis quand c'est quand les gars boivent les chapalos les coups de coups ils sont nénés ils sont saoulés ils sont iv les gars viennent nous rencontrer les vides des bordels là arrêtez ça en 2025 c'est un candidat c'est pourquoi faut pas faire attention à certains qui disent que babo est trop vieux vous avez entendu ça des gens mais ceux qui disent ça ce sont ceux qui n'ont pas compris le combat de babo lora ceux qui disent ça ce sont ceux qui suivent babo lora pour les questions alimentaires ceux qui disent ça ce sont ceux qui sont devenus les nouvelles amitiés du RHDP un ivoirien amoureux de la démocratie qui aspire vivre dans un pays de souveraineté ne peut mettre que sa confiance en babo lora est-ce qu'on se comprend bien babo lora il représente l'avenir de la vivre dans un pays souverain bref la famille vous même vous avez écouté ce que ce monsieur a dit il dit il n'y a que le rang babo qui peut nous donner la joie le rang babo qui peut une vie vraiment quand je vais parler il va dire je parle trop les gens veulent danser les gens veulent s'amuser au pouvoir c'est ça des autres ivoirien taré veut jouer au pouvoir veut s'amuser au pouvoir des gens comme nous on veut le développement là on est rare des gens tu veux vraiment gaspiller 10 distribuer de l'argent partout par ci par là là c'est eux qui réclame encore babo j'ai dit petit soro guillaume là juste lui celui vous a fatigué il dit lui il dit c'est lui tu as la tête des rébellions il a vous a fatigué ça vous a pas encore suffi vous voulez encore envoyer babo pour que au moins les ivoirien puissent tomber dans chaos encore vous avez quel problème nous allons nous fatiguer de danser c'est nous mais on donc avant vous voyez bébé sans os depuis bébé sans os ils dansent plus ils dansent plus avec les artistes est-ce que vous voyez les jeunes dans ce fond d'acrobatie rouler les têtes maintenant non c'est ça c'est ça c'est ça qui est le cas de babo là c'est ça qui est le cas de babo babo n'est plus au pouvoir babo va plus venu au pouvoir c'est j'ai des jambes de vous casse-casse là nous on ne veut plus ça nous on ne veut plus ça nous on veut l'avancement de notre pays donc c'est qui vous allez partir dit non c'est des gens qui disent non comment dirais j'aime le rang babo est vieux donc à cause de ça il veut pas des candidats oui on sait que vos candidats c'est le rang babo mais dame vous vous êtes là vous dites aux gens que vos candidats c'est le rang babo les autres aussi ils disent les candidats c'est à la scène ne vous fâchez pas ne vous fâchez pas ne dit pas que oh il a fait trois mandats il a fait quatre mandats il a fait cinquième mandat donc pour cela lui n'a qu'à se cater et babo et tout cas ils vont être candidats non 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 là ça ne marchera pas oui là là ça ne marchera pas demain vous réclamez babo comme vos candidats les autres aussi à laisser là ils vont réclamer les leaders comme candidats aussi vous comprenez donc mes chers frères mes chers parents vous savez que nous qui avons vécu un peu de la vie on connaît on est venu ici des réseaux sociaux c'est pas pour dire on est venu montrer nos beauté parce que nous mais on est vilain on n'est pas venu montrer nos corps on n'est pas venu montrer que oui c'est nous on a l'art de parler non on n'a pas l'art de parler il ya d'autres eux pour parler c'est comme de la mieux ils sont venus se montrer non je ne suis pas un blogueur je ne suis pas un activiste je ne suis pas dame les gars pense de moi je ne suis pas comme ça voilà donc j'ai mon métier je suis tranquille avec mon métier arrêté dédié non que à la scène et méchant babo étant l'autre l'état non on traite pas babo dit dit pourquoi babo naka il est quitté en prison ou il n'a qu'arrêté de faire quelque chose comme la politique non nous on s'est plaint et on se soucie de sa santé oui on se soucie de sa santé c'est à cause sa santé que nous on dit ah babo est vieux n'a qu'à se reposer vous mais vous savez que quand tu quittes la prison prison là c'est les quatre coins tu es dedans tu vas sortir un peu tu as fait sympa et on tient là bas encore c'est de ça nous on a parlé et c'est de ça toujours on parle donc si on dit vraiment que babo est un peu vieux pour ça c'est parce qu'il a fait la prison sinon à la scène est vieux bedi est vieux donc arrêtez de dire aux gens que oui ceux qui disent non babo est vieux c'est eux qui mangent avec à la scène c'est eux qui sont ceci ceux qui sont cela vous avez vous avez tiré en l'oeil donc c'était pour vous dire et donc vraiment les gars m'a assis là avec les messages des appels message donc c'était pour vous dire franchement que nous on est là c'est pour dire aux ivoiriens un d'abord nous même on doit faire nos choix c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ton choix c'est toi sûr tu t'en fais tu t'en fais tes papiers pour avoir ta carte c'est une c'est toi même tu t'en fais ta carte et c'est toi tu t'en présenter tes deux des dossiers pour que tu puisses avoir ta carte c'est une et ta carte de l'électeur ta carte de vote c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas moi c'est pas quelqu'un d'autre qui dit mon frère fait ça non donc c'est dit même tu rentres dans un bureau de vote là dans les caisses là tu vas pas avec ton candidat non c'est toi tu te rends là bas et petit signe moi je vous demande pardon ivoirien ivoirien regardez les autres pays qui sont entourés de nous il y a d'autres qui nous envient il y a d'autres mais tu veux à la sainte même comme le président à tu es là mais alors là ils n'ont pas la chance de trouver à la sainte comme un bon président chez eux ils n'ont pas encore trouver quelqu'un qui est comme à la sainte dans le pays mais nous dieu nous a béni mon frère ma soeur demain tu as la chance dans ta vie un ivoirien où il s'en va là il a toujours la chance c'est parce que la côte d'ivoire est béni la côte d'ivoire est béni des grâces la côte d'ivoire est super béni il ya des pays même quand les gars quittent dans la guerre là il dit 20 ans 40 ans pour que le pays là se développe mais regardez chez nous après la guerre les années qui ont suivi à regarder comment le pays s'est développé c'est parce que la côte d'ivoire est béni c'est parce que la côte d'ivoire vraiment dieu a un oeil sur la côte d'ivoire elle a un oeil sur la côte d'ivoire ne prenez pas la côte d'ivoire comme vos poubelles ne venez pas rencontrer vos vies des maîtres pour dire non lui là il est comme ça on a interdit telle personne on veut pas telle personne non l'ivoirien n'est pas violent l'ivoirien n'est pas violent mais l'ivoirien aujourd'hui tu peux marcher l'ivoirien ou les bizarres tu peux le gifler tu vas lui demander pardon il va dire ok à part les problèmes mais un jour ou toi mais tu t'attends pas un petit truc comme cela la collègue d'avant là il va charger ça il va faire super là il va faire super monde il va charger sa super pouvoir et il va déverser sa situation comme ça l'ivoirien parce que là l'ivoirien aime beaucoup s'amuser mais amusement là c'est Laurent Gbagbo qui est envoyé sinon l'ivoirien n'aime pas beaucoup parler l'ivoirien n'aime pas beaucoup parler l'ivoirien est calme il aime beaucoup rire il aime beaucoup travailler c'est tout mais des gens sont venus mettre la paresse comme Laurent Gbagbo et Bidi aussi qui est venu avec le vin là c'est ça qui fait que il y a nos grands frères sont un peu en réalité là quand on leur parle c'est pour que ça rentre là c'est un sérieux problème je ne sais pas quoi on va leur dire pour qu'ils puissent se réveiller pour qu'ils puissent se réveiller parce que trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop mes chers frères mes chers parents demain je vais faire vidéo parce que aujourd'hui je ne suis pas trop inspiré oh frère ton catipou vous voyez non des gens tu passes le temps à mentir à déverser les haines si papa ado qu'il voyait qu'il n'a plus de solution oh ado est comme ça c'est ado tu veux pas donner la liberté aux jeunes c'est ado tiens ceci et puis j'aimerais brosser deux sujets d'abord mais les deux sujets vous avez dit non aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur donc je ne peux pas trop parler de ça concernant ceux qui donnent des papiers aux étrangers à cause des commets des millions ou à cause des commets des mille ans faites très attention parce que après je vais parler de ça les faux documents et les faux passeports qu'on donne aux gens qui nous fatiguent à l'aventure celui-là un jour je vais me concentrer je vais me charger même et je vais parler de ça voilà je vais me charger Eric je vais me charger même pour parler de ça parce que on doit nous même là on doit se valoriser l'ivoirien n'aime pas beaucoup voyager l'ivoirien n'aime pas faire passeport les ivoirien qui sont encore d'ivoir qui ont un passeport qui n'ont pas encore voyagé on peut le compter l'ivoirien dans son propre pays n'aime pas faire passeport il préfère avoir attestation pour circuler librement ou il peut avoir sa carte CNI pour circuler librement mais pour dire passeport là l'ivoirien n'aime pas trop ça donc arrêtez de distribuer les passeports et les faux documents les faux documents aux étrangers quand ils font des bêtises à l'étranger ici là c'est ça que nous c'est ça que tu es sur nous et puis on dit non que nous les ivoiriens on est ceci on est cela voici autre chapitre voyez chapitre 2 encore des gens qui s'élèvent eux sans déposer des dossiers dans les bureaux dans les coins administratifs tout cela et on leur dit passer dans deux mois trois mois et quand les gars tu parles on te dit non c'est gouvernement d'Alassane là je vous tiens l'oeil arrêtez ça arrêtez ça pour salir le nom du monsieur vous êtes oublié il dit c'est temps d'Alassane temps d'Alassane là c'est comme ça attends ma soeur mon frère tu es là là il faut faire ton boulot tu es là là il faut faire ton boulot quand vous faites ça là vous gâtez son nom vous salissez son nom mais demain vous salissez son nom là nous les ivoiriens là on voit déjà vos jeux si vraiment tu veux saluer son nom là est-ce que tu es obligé de venir travailler là-bas est-ce que tu es obligé de venir travailler là-bas ils ne t'ont pas forcé ils ne t'ont pas obligé mais pourquoi vous faites ça les ivoiriens pourquoi vous faites ça ça là c'est chapitre 2 les deux chapitres là je pense que dans ce temps-ci là je vais me charger pour parler de ça le faux document le faux passeport qu'on attribue aux gens aux étrangers et encore où tu t'en déposais tes dossiers dans les bureaux et on te dit faut attendre deux mois faut attendre un mois là et quand tu parles on te dit non que 8-7 ans dans la salle là tout ça là s'arrête je vous dis non ce problème il dit ces deux problèmes là je vais parler fort attraper ma bouche parce que je vais parler fort si vous n'attrapez pas ma bouche là je vais parler fort très fort ça va sonner et je compte sur vous je pense que ce jour là vous allez partager les ivoiriens vont partager et ça va arriver ou ça peut arriver nous sommes à l'aventure nous on connait comment ça se passe des pots cassés c'est nous les ivoiriens on prend mais si vous n'avez pas encore voyagé et vous êtes en Côte d'Ivoire nous on connait comment ça se passe ici nous on connait comment ça se passe ici à l'aventure des gens ont eux eux ont eux documents eux ont eux dossiers eux ont eux passeports les gars font des bêtises les gars vendent des drogues on les attrape ou ces gars les gars font des bêtises même ici et quand tu les dis ils sont ivoiriens mais ce jour là je vais montrer des stratégies comment attraper ceux là tu vas avoir passeports ça c'est périmèrent ou tu vas les renouveller là ça va chauffer parce que cette stratégie là je suis là étudié sur ce dossier là je suis là étudié pour attraper des gens donc appelez moi vous allez fermer ma bouche si il dit appelez moi c'est pas pour dire non on va te donner de l'argent il m'en fout de l'argent c'est pas à faire de l'argent même si il dit appelez moi là c'est pas pour dire non comme mon petit il ne faut pas parler j'ai dit ça comme ça appelez moi vous allez fermer ma bouche mais je vais parler quand il dit telle chose je fais et puis je fais si tu veux là il faut faire ce que tu veux si tu veux là il faut lancer interpol interplanitaire moi je vais parler s'il y avait peur je n'allais pas laisser mon numéro WhatsApp partout c'est parce que je suis dans la vérité rien que la vérité quand tu es dans la vérité dans ton coeur papa alors la famille je voudrais faire résumer de tout ce que je fais j'aimerais aussi remercier des personnes qui me suivent et des personnes qui m'appellent et des personnes qui me soutiennent en partageant mes vidéos dans le groupe vraiment je vous remercie beaucoup je vous remercie c'est grâce à vous que oui ma voix un jour ma voix peut aller de l'avant et si vous avez vraiment des choses des messages à passer pas pour dire non message mon petit il y a document qu'ils ont écrit faut lire ça là tu vas faire non 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 si tu veux que j'ai vécu ton message envoie ta tête voilà envoie ta tête et tu vas parler ou soit si tu veux pas envoie ta tête pour parler tu parles moi je prends je fais ça en audio et je prends tes images ta tête ou image c'est la même chose tu me donnes tes images et avant de prendre tes images je dois te voir en caméra et pour voir les images que tu m'envoies ici c'est vraiment toi et je prends ça et je j'ai fait véhiculer ton message c'est parce que je n'ai pas envie de tomber dans les conneries et demain ils vont dire qui t'a donné ça qui t'a fait ça qui je suis pas d'acquis ah c'est comme ça moi je suis voilà donc la famille je suis dans la vérité bon bref je vais arrêter là je vais m'arrêter on a tout à l'heure à très bientôt je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là